Musique Bonjour et bienvenue dans Écosolutions d'un monde à l'autre, l'émission qui mette en lumière les initiatives et les bonnes pratiques sociétales et environnementales qui font bouger nos entreprises. A mes côtés, Josué Girondier, conseiller entreprise au sein de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Sarthe. Josué, bonjour. Bonjour à tous et je précise que vous, Valérie Fadpi, êtes communicante, également productrice et autrice et qu'aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir dans nos studios un homme qui concilie plusieurs vies. Denis Bétan, bonjour. Bonjour. Alors Denis Bétan, vous êtes apiculteur en bio, vous avez été le premier et longtemps le seul en France à avoir été certifié d'éméter et vos ruches sont dans le parc naturel du Perche. Vous dirigez également une entreprise de sécurité, la société Mirador. Alors même si ça peut sembler aux antipodes, ces deux activités sont en fait très liées. Mais pour le comprendre, il va falloir remonter à votre adolescence. Donc Denis Bétan, il était une fois, c'est à vous. Donc j'étais à l'école en troisième, je voulais absolument rentrer dans les eaux et forêts et je pouvais rentrer directement sans concours. L'école a refusé parce que j'étais un bon élève, on m'a fait continuer jusqu'à la terminale et puis après, c'était beaucoup plus compliqué. Donc de là, j'ai choisi la deuxième voie qui me convenait bien, c'est-à-dire le sport. Donc je suis rentré en sportif de haut niveau et j'ai arrêté très tôt le sport. Je suis allé en vacances dans le Var chez mon oncle et j'ai appris mon métier principal qu'est la sécurité. Parallèlement à tout cela, pour ne pas quitter le milieu de la nature, j'ai suivi tous mes cursus en maraîchage, en biodynamie, en arboriculture et tout ce qui touche à la biodynamie en général via Pierre Masson. Et donc pendant un de nos cours, un élève a posé la question à Pierre, quel est le rôle de l'abeille dans le verger, dans le potager ? Pierre avait répondu, si vous me lancez là-dessus, on va finir tard ce soir. Et donc toute la promo, on est tous apiculteurs. Et Pierre Masson vous a parlé d'aller rejoindre le docteur Isara. Donc il m'avait dit, toi le Normand t'as de la chance, parce que nous étions à Cluny, au domaine de Château, au-dessus de Cluny. Et il m'avait dit, toi le Normand t'as de la chance, tu pourras aller au Mans. Il y a le docteur de Isara qui normalement est encore parmi nous, qui a créé une méthode naturelle d'exploitation des ruches, enfin de l'abeille. Et donc cherche-le, et puis si tu as la chance, tu verras, il pourra te recevoir. Donc c'est ce que j'avais fait à l'époque. Alors du coup, la méthode Isara, c'est quoi ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est de mettre en relation le fonctionnement naturel de l'abeille. Déjà, on prend en compte, il prenait en compte la thermorégulation d'une ruche. Ça veut dire, aujourd'hui, toutes les ruches modernes font en moyenne, alors soit elles sont en plastique, chacun juge ce qu'il en veut, soit elles font que 2,5 cm d'épaisseur. Lui, il montait entre 5 et 7. Et puis, il a respecté la construction naturelle. L'abeille construit toujours du haut vers le bas, mettant le garde-manger en haut, les protéines au milieu et avec le couvain, et puis la cire en bas avec l'élevage de mâles. Dans l'exploitation moderne, enfin moderne il y a pas mal d'années, on fait l'inverse. Et donc, il avait compris que la thermorégulation était primordiale. Il fallait laisser l'abeille construire ses propres rayons de cire et donc aller, je dirais, selon son sens naturel d'évolution. Alors, Denis Bétan, vous vous êtes également formé en apiculture toujours, mais avec une vingtaine d'apiculteurs, que ce soit en Belgique ou en Suisse, vous avez coutume de dire qu'il y a autant de ruches que d'habitants. Donc, d'une région à l'autre, est-ce que vous avez remarqué que le travail de l'apiculteur est différent ? Oui, 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 oui. Alors, il est similaire, j'ai fait trois pays, le nôtre évidemment, la France, la Belgique et la Suisse. Il est similaire partout, mais on a des gens qui ont des conduites différentes, voire naturelles pour certains. En Suisse et même en Belgique, on a des gens qui sont très passionnés de l'abeille en général et qui conduisent leur protégé en véritable berger des abeilles et non pas en apiculteur. Donc, ça fait une vraie différence, c'est-à-dire qu'on fait attention à plein de paramètres, l'orientation, la ressource, le moyen de récolter, etc. et puis la qualité du produit fini. Et au-delà de ce métier, donc le métier d'apiculteur, l'aventure pour vous, il y a une suite, vous vous portez acquéreur de terrain, vous faites certifier bio. Pourquoi est-ce que c'est important ce label bio ? Et puis, on parle également du label d'éméter. Alors, quand j'ai pu acheter les terrains autour de chez maman, aussitôt, j'ai fait labelliser bio les terrains et le contrôleur de chez Ecosert était désespéré parce que je n'avais rien à vendre à l'époque. Et il me disait que j'étais fou parce que je participais à une évolution, une mise en place du système bio sans aucune contrepartie. Et un jour, il vient me voir impromptu, j'étais dans mes ruches et puis il a découvert que j'avais des ruches. Alors, je l'avais un petit peu charrié parce que j'ai dit « tu fais mal ton travail ». Et donc, il avait fait des prélèvements, il a pris de la cire, du pollen, différentes variétés de miel. Et trois mois après, il m'appelle, il me dit « maintenant, je viendrai te vérifier pour quelque chose, tu pourras mettre une étiquette AB sur tes peaux et tu es certifié bio parce que tous les résultats d'analyse sont parfaits. » Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sans que je lui demande. Donc, tranquillement, tout ça s'est mis en place. L'INRA, à l'époque à Avignon, était aussi intéressé à voir quelqu'un qui était un peu labellisé en naturel, donc en bio, m'avait sollicité. Donc, on a beaucoup échangé, on est devenu ami et on parle de passionné à passionné. Et enfin, Déméter, à Colmar, une de nous dans la promotion. Déméter France décide de faire une convention sur des conférences, trois ans préalables sur l'abeille en France. C'était leur tour, en Angleterre, aux Etats-Unis et autres. Et donc, Swazig, qui est secrétaire maintenant là-bas, a dit « moi, je connais encore quelqu'un qui doit avoir des ruches en Normandie et donc on va l'appeler. » Donc, elle m'a sollicité. J'ai eu du mal à l'accepter parce que, voilà, très pris. Et puis, bon, j'ai quand même fini par craquer. Il y a un petit jeune de 72 ans qui devait rester une journée, qui est resté dix jours et qui a, a priori, est reparti pour les valises beaucoup plus pleines que quand il est arrivé. Et j'ai eu la certification immédiate après résultat d'analyse au lieu d'attendre les trois ans. Donc, j'étais le premier à se certifier Déméter. Et ça a apporté une grande valeur ajoutée sur la responsabilité des gens qui voient l'abeille dans le milieu naturel. Et Denis Bétan, lorsqu'on souhaite aujourd'hui implanter une ruche, est-ce que vous pouvez nous livrer les points de vigilance qui seraient vraiment importants de prendre en compte ? Alors, le premier, c'est l'environnement. Faire vraiment attention que, dans un rayon de 3 km, par rapport à l'implantation de base d'une colonie, eh bien, il y ait un manger de mars. On va parler des premiers saules. Les saules marceaux sont vraiment importants pour apporter les protéines, nos pollens, jusqu'à la floraison de l'ierre, en passant par les fruitiers, en passant par l'acacia, le tilleul, le châtaignier, les ronces, la brouillère, pour avoir un échelonnement de provision. Ça, c'est vraiment primordial. La deuxième, c'est regarder la quantité de ressources par rapport à un potentiel abeille. Il faut que les deux s'équilibrent. On ne va pas mettre 1000 vaches sur 10 hectares. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce qui se passe bien souvent aujourd'hui. Trop d'abeilles par rapport à l'écosystème. Tout à fait. Des possibilités de se nourrir. Bien sûr. Sur le sucre, sur le nectar, il n'y a pas trop de soucis. Mais sur le pollen, ça pose un vrai souci. Vous voulez faire les Jeux Olympiques, si vous n'avez pas de muscles, vous ne pouvez pas les faire. Les protéines apportent la partie musculaire. Les abeilles sont des sportifs de haut niveau. Ah oui. Il y a le fait de se nourrir, mais il y a aussi des prédateurs pour les abeilles, notamment les frelons asiatiques dont on entend parler. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça ? Il y a la partie préventive et curative. Donc, jusqu'à présent, les scientifiques nous ont beaucoup parlé de la partie curative. Destruction des nids. Pourquoi ? Parce que c'était la seule méthode et il n'y avait pas eu beaucoup de recherches sur la prédation naturelle du frelon. Depuis quelques années, les scientifiques, les mêmes scientifiques changent d'avis. On peut faire du piégeage sélectif au printemps, supprimant les rênes. Et puis après, lorsque quelques rênes passent au travers des mailles du filet, on a la partie curative. Pourquoi ça n'avait pas été démultiplié d'entrée de jeu ? Parce que beaucoup de gens écolos, dont je fais partie, mais pas sur ce point-là, disaient que les pièges tuent beaucoup trop d'insectes auxiliaires. Aujourd'hui, on sait qu'un piège au printemps, c'est 12 grammes d'insectes auxiliaires. On sait également qu'une colonie de frelons, qui démarre en e-embryonnaire et qui finit en e-secondaire au mois d'octobre-novembre, mange entre 15 et 18 kilos d'insectes. Donc les scientifiques ont revu complètement leur point de vue. Et aujourd'hui, on peut faire des campagnes de piégeage ciblées, intelligentes, aux bonnes températures, dans les bons moments. Et là, on piège énormément. J'ai un exemple dans le parc naturel du Perche. On a donné plusieurs conférences, on a distribué gratuitement 400 pièges. L'année dernière, sur 50 endroits que l'on gère, on était impacté sur 49 par le frelon asiatique, Vespa, Bellutina, Nigrythorax. Eh bien, cette année, 3 endroits. Alors les abeilles ont également des poux, donc il est vital de s'occuper pour la préservation de leur bonne santé. Certains vont prôner l'utilisation de languettes de produits chimiques, alors au passage plutôt dangereuses a priori pour l'homme, pour l'homme également. Et vous, vous conseillez de supprimer les couvins de faux-bourdon. Donc un couvain de faux-bourdon, c'est quoi Denis Bétan ? Alors le couvain de faux-bourdon, c'est la partie masculine de la ruche. Donc la reine crée sa colonie, elle est mère, elle fait des filles, les abeilles, les butineuses, nourrices, etc. Et elle fait aussi des mâles pour assurer la reproduction. Donc les poux, autrement dit appelés varrois, vont se reproduire dans le couvain. Donc dans le couvain de mâles et dans le couvain d'ouvrière. Alors lorsqu'on supprime à 21 jours, 3 à 4 fois dans la saison le secouvain de mâles, eh bien on retire mécaniquement, sans ajout, le varrois et on arrive à maîtriser son expansion. Dernière question pour vous Denis Bétan, y a-t-il un petit geste que vous faites chaque jour pour la planète ? Eh bien, je fais beaucoup de plantations, je fais attention à renouveler, je conseille énormément les gens chez qui j'ai des ruches, de façon à réimplanter des haies, de façon à mettre une diversité florale partout pour que toute la nature, qu'elle soit d'insectes ou oiseaux ou autres, puisse vivre intégralement. Parce que c'est la base du système et nous, nous arrivons derrière. Et puis avec Valérie, on est venu avec une baguette magique qui va vous permettre de changer complètement une chose dans le monde, mais une seule. Qu'est-ce que vous changeriez ? Je changerai le bon sens chez l'être humain. C'est un programme, hein ? Oui. Alors Denis Bétan, cette émission se termine. Merci d'avoir été notre invité pour cette édition d'Ecosolutions d'un monde à l'autre. Merci à vous. Et quant à vous, amis auditeurs, avec Josué, nous vous retrouvons dès le mois prochain pour un nouveau Zoom sur les bonnes pratiques sociétales et environnementales à l'œuvre dans une autre entreprise de notre beau et dynamique territoire sénomant. Sous-titrage Société Radio-Canada